Et salut à tous, c'était Degonflette, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège. Siège qui va débuter dans quelques secondes. Siège, nous allons essayer de donner un maximum pour la guilde. Une semaine avant la qualification pour le top 20 et donc participer au tournoi. On espère pouvoir y parvenir. Et du coup, c'est la vidéo de Péné de Pâtes, abonnez un petit pouce bleu. Et nous c'est parti les gars, nous sommes contre... Allez, cela c'est Limitless, donc deux guildes assez chaudes, on va essayer de tout donner les gars. Alors guys, offense numéro 1, nous sommes contre une Harmonia Vigor Kinky. Et nous allons partir sur une Isélien Galion Chun-Li. Donc c'est très ça, nous avons une runée Unisélien qui est runée. Nous avons runée Unisélien en Swift. 100 TC KPAQ avec à gauche à droite du Multi-Hit. Ensuite on a un Galion qui est runé en Vio Destroy. Avec à gauche des dégâts sur feu, ce serait mieux d'avoir des dégâts sur Light ici et à droite du script de MechSkill 2. Et enfin, la Chun-Li Full Locker. Objectif, cleave. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre cette version assez rapide ? C'est justement pour créer un maximum de différentiel de speed avec ce Vigor. Qui en général peut survivre à une Chun-Li un peu plus lente. Notamment si on ne met pas ici le Slow. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre une Chun-Li un peu plus rapide. Afin d'être sûr d'assurer les dégâts sur ce Vigor. Et ce petit proc là est parfait. Et là ce Kinky ne peut pas gérer cette Isélien. On va voir. Offense numéro 2 guys. C'est exactement la même, je ne vais pas vous montrer les runées. Juste le Galion a mis des dégâts sur Light au cas où. Objectif, cleave guys. Alors vous voyez que c'est plus rapide ici. Donc on a bien fait d'être rapide. On arrive à mettre le Slow ou pas ? Non, malheureusement non. Là vous voyez qu'il peut survivre. Une Extremis. Bon bah offense numéro 3 guys. On fait la même chose à nouveau. Exactement la même offense contre la même def. C'est parti. Objectif, cleave. On a mis le Slow ici sur le Vigor. Du coup c'est vachement mieux. Vous allez voir les dégâts. Ils sont beaucoup plus démentiels. Voilà, parfait. Offense numéro 4 guys. Nous sommes contre une MSC. Nous allons partir sur une Dova Betony Carcano. Donc c'est très simple. Nous avons un Dova qui joue au premier en Shield. Important d'avoir du Shield Swift. L'artefact Osef. Ensuite qui va donner le tour à cette Betony qui doit être en Will important. Avec des dégâts sur feu. Parce qu'on va aller taper justement cette Shayna. Et à droite tout ce qui peut amplifier le Skill 3. Et enfin on a un Carcano qui est runé à 100 TC pour ma part. Qui sera juste là pour terminer le combat. A lui seul. Dégâts sur vent. Voilà, pour aller sortir la Treyna plus vite possible. Objectif, donner le tour à cette Betony. Qui va aller one-shot la Shayna à travers le passif de Treyna. Et derrière on va tuer la Martina. Puis la Treyna grâce au Carcano. Forcément au jour premier on donne le tour à cette Betony. Qui va aller tuer directement cette Shayna. Et là maintenant, la Martina va aller focus notre Dova. Et nous on va aller tuer cette Martina. Et après, le Carcano est solo. En France numéro 5 guys. Nous sommes contre une Dominique Molitomas. Et nous allons partir sur une Chloé Galion Christina. Donc c'est très simple. On veut jouer premier avec notre Chloé qui est runé. Mais on se suive très rapide. Et ensuite, que la team en face de jour. Ensuite nous, on Clive avec un Galion qui est runé en Will Shield. Sand, Rez, KPAQ. Très tanky. Avec des dégâts sur feu à gauche. Bon, ça a peu inutile. Et à droite, voilà, crit damage skill 2. Et notre Christina qui est runé en Fatal Will. Avec des crit damage en fonction de bons états à gauche. Et à droite, crit damage skill 4. Objectif, Clive. Donc, l'intérêt du Cendrez sur ce Galion, c'est de ne pas se faire strip. Ni réduire ATB si on a un mauvais concours de circonstance avec la Molly. Puisque le Dominique va pouvoir désynchroniser mes deux mobs. Visiblement, ça ne joue pas bien au niveau du speed tuning. C'est parfait. Mais le Break Death, on n'a pas eu ici le Dominique. C'est une catastrophe. Donc on va skill 4 ici. Mettre des gros dégâts. Et puis, il ne faut pas se faire solo par ce Dominique. On va tuer. Ok, on a l'âge de dégâts. Ça passe. Guys, offense numéro 6. Nous sommes contre une armée navigueur Kinky. Nous allons partir sur une commune Lorraine et Lucia. Donc, rien de spécial. On a une Lorraine qui joue au premier Kiriné en Vio Broken. Assez rapide avec du multi à gauche à droite. A noter qu'on est capé à cul. On a ensuite une Lucia qui est assez rapide. Qui joue juste derrière en Vio Will. Avec à gauche du multi également. L'objectif, c'est de pouvoir aller tomber assez vite de Kinky avec le multi tout simplement. Et enfin, là, ça en a un commun. On espère un petit set destroy quand même. Un peu plus lent avec une réaction light à gauche et à droite. Tout ce qui peut amplifier le skill 2. Voilà. L'objectif, c'est de slip le vigor. Et aller focus la Harmonia. Une fois que l'harmonia est sortie, on va sur le Kinky. Donc ici, je pense que la Lucia va jouer. Donc on va pouvoir ici strip directement. On a un bon petit proc. On a mis un slow là, c'est parfait. Et du coup, on va aller slip ici directement. Et aller, commencer le travail sur cette Harmonia. On la sonne, c'est parfait. Là, maintenant, on va pouvoir aller slip pour ma vie ici le Kinky directement. Et je pense qu'on va aller sur le vigor. C'est plus judicieux. Moi, je l'ai. Le Kinky si possible, non ? Malheureusement. On a juste à le stun une fois. Une fois qu'il est sonne, il ne jouera plus jamais. Parfait. Guys, offense numéro 7. Nous sommes contre une Dominique Moïtéomars. Et nous allons partir sur une Yali en Tiana CP. Donc on ne force pas spécialement c'est parce qu'il y a la moly. Donc il faut faire attention. J'utilise tout de même, voilà. Un Myrisky Pyril. Donc Rêve de spéciale, la Tiana runée en Swift, en DCC, assez face avec l'attaqué Creed Effect à gauche, du Creed Damage Skill 2 à droite. Le Yali en est runé, comme d'habitude, assez rapide. En Vio, Destroy, Porto Creed, KPAQ. Pâques à gauche, Artefact, Diga Sur Light à droite, Creed Damage Skill 2. Et enfin, on lasse, on a notre CP, comme d'habitude, en Multi à gauche et à droite, la QR6 Skill 3. Objectif, Clive. Donc forcément, notre Speed. On va pouvoir faire directement le Skill 3. Il n'y a pas de Will en face. Est-ce qu'on peut poser les 3 Break Def ? On en rate un. Non, ce n'est pas si grave que ça. Il faut juste réussir à faire les réductions. Et on en a eu triple résistance ici, double résistance ici. Si on tue Dominique, normalement, on n'est pas mal. Si on tue pas, c'est une catastrophe. Ok. Guys, offense numéro 8. Nous sommes contre une MST en Saxa et j'ai essayé de partir sur une offense de Jniga Safe. Pas du tout guys, chiou. Double Twins, moi aussi, j'aurais joué des Twins. J'en ai marre de ne pas pouvoir jouer mes Twins. Eh bien, tu sais quoi ? Je les exprime ici. Du coup, on a un Chiou qui est en Despair. Pas très rapide, mais c'est pas du 6 en face. On a la info. KpaQ. Avec la speed de l'ave-effect, bon, c'est parce que j'utilise en offense d'arène. Et KDM3 à droite. Puis, il y a notre Chena qui va jouer en second. Créer des spéciales sortes TCKQ également pour mettre les stun. Des dégâts de cope à gauche, à droite, autant que possible. Et enfin, on lasse. On a la petite Bélé, full knocker. Avec des dégâts de cope à gauche et à droite. KDM3. Objectif, clive. Du coup, c'est pas en Swift. On arrive à Strip. C'est en Nemesis. Double NEM. On se fait Cut. Double NEM Will ici, du coup. Là, c'était du NEM. On a failli se faire avoir, guys. Mais finalement, ça passe. Guys, offense numéro 9 de son de contre une MSN nouveau. Et j'ai envie de prendre une offrance un peu marrante. Du coup, on est parti sur un Molong Moor Sémé. Donc, c'est pas sûr que ça va fonctionner. Mais j'ai envie pour le fun de l'utiliser. Donc, c'est très simple. Nous avons une Sémé full tank en Nemesis. Cendrez qui va tanker du coup les Twins. Réduction d'arc à gauche. Puis, l'offre sage puberté à droite. On a un Moor Keruné en Despair Will. Avec des multites à droite et à gauche. Et enfin, on a notre Molong en vieux Will. Dégâts sur vent parce qu'on veut sortir la Tréna en première. À droite, des multites. Objectif, tu es la Tréna en première. Une fois que la Tréna est morte, il ne restera que les Twins. Donc, l'idéal, c'est que ça joue en premier en face. Nous, on peut faire off-skill 2 ici. Malheureusement, la Tréna est trop lente. Ça, c'est très regrettable. Du coup, on va avoir pas produit un petit tour. Donc, on va faire off-skill 2 ici. On va faire off-skill 2 sur ce Moor. Et on va les taper ici, sur cette petite Tréna. Ok, bon, ça prend beaucoup trop pour nous. Je pense que c'est perdu. Dixième et dernière offence, guys. Nous sommes contre une MS à nouveau. Nous allons partir sur une Tractor. Lully Windy, donc rien de spécial. Malulu qui est réuné en Yo-Wilson Rez. Assez tanki avec une avec son vent à gauche. À droite, la suite, offre son achevé perdu. Windy qui est réuné en double bench destroy. Avec une multite à gauche, à droite. Assez tanki également. Et enfin, notre Tractor en bio, destroy. Multite à gauche, à droite également. Objectif, aller sur la Martina en première. Et ensuite, on ira sur la Shaina. Bonjour, premier. C'est des twins assez lentes. Ils ont l'air assez tanki. Et en bio. Les deux et les trois. Les deux. dès que la partena est morte on passe sur la chaina c'est gagné on peut commencer à mettre l'immunité et le buzzpeed voilà guys on a terminé le siège on a fait 9 sur 10 donc pas une bonne performance on aurait pu faire d'issue assez facilement je pense qu'on a un petit peu trollé notre force contre la msc on pouvait vraiment battre de 50 mille façons différentes la défense on avait un mille contre de dispo encore mais bon voilà j'ai un peu été négligent bon 9 sur 10 bref pour l'issue du siège et gars je sais pas du tout si on va gagner ou va perdre mais on a terminé le siège assez tôt ou d'un coup de guilde et le meilleur gagne si la vidéo vous a plu les gars n'hésitez pas à vous abonner un petit pouce bleu et tchou tchou les potes c'est Tito